namasté les divines et les divins j'espère que vous allez bien que votre semaine s'est bien passée et que votre horoscope de la semaine dernière s'est avéré utile voire de bons conseils ou pas du tout tout dépend de de ce qui vous concerne donc pour cette semaine à venir qui est celle du 15 mars nous allons voir ce que ça donne comme d'habitude toujours les mêmes consignes mais je préfère les répéter surtout qu'il ya toujours des nouveaux abonnés donc bienvenue à eux et à elle donc toujours les mêmes consignes je disais donc ne prendre que ce qui vous concerne que ce qui résonne en vous si vous tombez par hasard qu'il n'y en ait pas sur cette chaîne ou cette vidéo ou que vous me suiviez c'est il ya sans doute des raisons donc les messages ont tous leur importance un mot une phrase parfois il ne suffit pas grand chose donc c'est pour ça que j'essaye de faire des vidéos relativement courtes justement dans le cas où ça vous parle pas du tout que ça soit moins fastidieux j'espère pas trop quand même aussi n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant si vous voulez que je joue le calcul laissez moi un message il y en a ça va très 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 vite pour le calculer pour ceux et celles qui voudraient de plus amples renseignements et peut-être rentrer en plus en profondeur dans les détails ou avoir carrément un tirage spécifique pour vous donc n'hésitez pas à me joindre soit par message sur youtube ça fonctionne ou alors sur mon site internet où je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo sinon autre chose l'horoscope en général là pour les douze signes n'est pas trop mal on retrouve beaucoup de similitudes entre c'est pour ça qui il est conseillé d'aller voir un petit peu suggéré d'aller voir votre ascendant en ce moment il ya beaucoup de on va dire de renouveau de recentrage bon c'est pas trop voilà c'est ça c'est un peu un peu l'ordre du du jour pour la semaine sinon relativement sont tous bon on va pas n'est pas de signe ou la catastrophe un bon comme pour certains il ya quand même une petite remise en question je vous dis si vous voulez plus de renseignements n'hésitez pas à me joindre pour que je vous fasse un tirage spécial ou que je vous précise certaines choses selon votre demande sinon en en rapport avec les différentes retours que j'ai de ces vidéos qui sont relativement bon 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 je vais y arriver bon parmi d'entre d'entre vous il y en a pas mal qui sont fatigués mais ça c'est tout à fait je dirais normal à moins d'avoir un problème particulier en ce moment les énergies sont assez forte 1 étant donné que comme vous le savez toutes et tous la terre monte en vibration donc automatiquement ça ressurgit sur nous être humains qui sont avant tout des terriens donc ça ça bouscule pas mal en ce moment je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui observe des changements dans leur façon d'être dans la façon de ressentir les choses et et ça aussi c'est normal puisque bon en ce moment je veux dire il ya eu pas mal de purification de pas mal de nettoyage dans tous les sens du terme et je pense que c'est pas fini évidemment sans vouloir faire lancer aucune polémique ou quoi que ce soit ou débat du style mais en ce moment vu la situation sanitaire comme les médias s'amusent à nous le percuter à longueur de journée donc c'est pour ça que moi je regarde plus d'infos et du moins le strict minimum et c'est vrai que on ressent pas mal de changements intérieurs on sent qu'on veut aller vers certaines vibrations certaines ondes positives et pour tous ceux qui sont en train de entre guillemets d'ascensionner d'ascensionner voilà je l'ai dit ça demande ça booste pas mal donc mais bon les motivations sont là donc voilà sinon pour ce tirage je me suis inspiré du de l'oracle des animaux sauvages un pour le côté plus spirituel de l'horoscope ainsi que du tarot onirique puisque c'est un tarot qui me plaît beaucoup et qui me parle beaucoup et qui transmet pas mal d'informations et je les entre guillemets a couplé avec l'oracle des dragons et il faut dire que bah pour chaque signe les deux mélangés à chaque fois ça va dans la dans le même sens les messages sont complémentaires il n'y a pas vraiment pas de j'ai eu strictement aucune opposition donc voilà pour les cartes que je vais que j'ai utilisé pour vous donc bah je vous souhaite une excellente semaine ainsi que bah une bonne écoute et puis bah n'hésitez pas à liker à partager en parler autour de vous au bureau dans la famille et puis pouvoir comparer un petit peu entre vous selon les signes et les ascendants ça peut aussi être intéressant et parfois peut-être déclencher des petites lumières là qui vous disent ah tiens voilà donc bonne semaine et bonne vibration à tous namasté namasté les gemmettes et les gémeaux alors cette semaine vous nous vous proposons un super beau chien pour le tarot oniris vous avez eu l'étoile ainsi que l'empereur très belle image et pour terminer dans l'oracle des dragons vous avez eu la famille donc je pense que certains d'entre vous voyez déjà ce qui se dessine à l'horizon alors pour vous les gémeaux et les gemmettes cette semaine on vous demande on vous suggère on vous propose d'être relativement de calmer les choses d'être mais pas parce que pas parce que c'est le bordel ou que ça va pas mais un peu pour un peu peut-être aussi pour faire un petit peu le le point redevenir plus plus calme intérieurement afin de moi mieux voir les choses et en même temps pour que aussi pour éclaircir la situation c'est pas en étant énervé sur excité bon ça peut être des bonnes ou comme des moins bonnes choses mais voilà le fait de de redescendre d'un cran parfois ça nous permet quand même de de mieux observer la situation et en même temps tout ça pour vous soyez en même temps c'est pour vous soyez un peu plus comment dire entre guillemets loyal avec vos pensées avec ce que vous avez dans le coeur hein de pas de pas faire un peu style je brosse dans le sens du poil pour obtenir ce que je veux hein surtout bon vous les gémeaux et les gemmettes vous savez vous n'avez pas votre langue dans la poche hein comme on dit mais c'est dans le bon c'est pas du tout péjoratif à ce que je dis en général avec vous les choses sont claires on sait quand ça vous plaît et on sait quand ça vous plaît pas je pense qu'on est d'accord là dessus mais bon le la le fait de d'essayer de redescendre d'un petit cran ça vous permettra en même temps de voir les choses plus claires et aussi de de d'envisager l'étape suivante ça peut être bon je sais pas si vous décidez de déménager que dans l'organisation au bureau ça peut être les histoires d'un d'un nouveau d'un nouveau dossier ou un dossier qui a été laissé de côté bon après sur le plan familial c'est pareil il ya des tonnes d'exemples qui pourraient fonctionner pour ça mais en même temps là cette semaine on sent que c'est pour les gémeaux on va dire côté masculin bon vous l'êtes déjà mais même pour les gemmettes il va y avoir ce côté un peu chef de bande chef de service chef de famille mais ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes maintenant voilà donc on est tous sur le même plan et il n'y a pas d'ironie dans ce que je dis c'est sincère donc voilà donc vous allez être un petit peu voilà mis à la tête des choses à vous de de prendre la direction que vous souhaitez que que ceux qui vous entourent prennent aussi et voilà il va y avoir ça mais attention de pas devenir trop tyrannique non plus hein c'est pareil comme ça qu'on peut faire suivre les gens un dans votre dans le même chemin que vous mais en même temps voilà il faut que comment dire il faut que vous vous alliez ce genre de un peu de directive tout en étant quand même diplomate et en disant les choses franchement dire on peut on peut exprimer réellement ce qu'on veut mais avec diplomatie avec gentillesse avec avec calme surtout et on vous demande de bon bah de prendre vos responsabilités donc en tant que chef entre guillemets ou chef ten mais afin que vous puissiez quand même garder votre place par rapport aux autres mais surtout surtout ne prenez pas la place des autres voilà c'est pour ça vous voyez il faut vraiment qui vous restiez dans un certain équilibre certes vous avez quelque chose en tête vous voulez aller jusqu'au bout mais il faut que ça soit c'est chacun son job c'est pareil bon je veux dire bon que ça même je veux dire dans un couple je veux dire bon sur le plan familial ou relationnel bon c'est pareil mais voilà il faut que vous preniez la direction vous preniez les rênes de ce fameux de cette fameuse situation bon sans être tyrannique je le répète mais en même temps vous pouvez pas assumer tout c'est vous pouvez pas voilà je veux dire il faut que chacun assume ce qu'il a à faire mais en même temps c'est vous le chef d'orchestre donc c'est pour ça que ça va être c'est un petit peu compliqué et en même temps délicat donc voilà pour vous cette semaine il va falloir allier comme on dit une main de fer dans un gant de velours voilà je résume la situation ainsi alors bonne semaine vous vous vous